Coronavirus en Belgique, les Restos du Coeur demandent aux associations d'aide alimentaire de rouvrir. Les Restos du Coeur ont appelé mardi les associations du secteur de l'aide alimentaire à rouvrir pour faire face à la demande accrue dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Ils ont aussi demandé l'aide des entreprises de transport et de stockage pour centraliser les marchandises et les redistribuer. De nombreuses associations ont fermé leurs portes en raison des mesures sanitaires renforcées pour limiter la propagation du coronavirus, alors que la demande d'aide est en croissance exponentielle, souligne les Restos du Coeur, dont 94% des implantations sont restées ouvertes. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus les fils ne cessent de s'allonger devant les Restos du Coeur de Belgique. « Nous appelons donc les associations du secteur de l'aide alimentaire à ouvrir leurs portes dans le respect des règles sanitaires, de l'approvisionnement des marchandises et en adaptant les modes de distribution à la situation », a déclaré Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du Coeur de Belgique. La plateforme citoyenne Covid-Solidarity, qui met en relation des bénévoles avec des personnes isolées d'un même quartier, a par ailleurs ajouté les Restos du Coeur à sa liste de contacts. Ce partenariat permettra d'informer et de rediriger les bénéficiaires bruxellois vers le point de distribution de l'aide alimentaire le plus proche de leur domicile. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les Restos du Coeur ont appelé mardi les associations du secteur de l'aide alimentaire à rouvrir pour faire face à la demande accrue dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Ils ont aussi demandé l'aide des entreprises de transport et de stockage pour centraliser les marchandises et les redistribuer. De nombreuses associations ont fermé leurs portes en raison des mesures sanitaires renforcées pour limiter la propagation du coronavirus, alors que la demande d'aide est en croissance exponentielle, souligne les Restos du Coeur, dont 94% des implantations sont restées ouvertes. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus les fils ne cesse de s'allonger devant les Restos du Coeur de Belgique. « Nous appelons donc les associations du secteur de l'aide alimentaire à ouvrir leurs portes dans le respect des règles sanitaires, de l'approvisionnement des marchandises et en adaptant les modes de distribution à la situation », a déclaré Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du Coeur de Belgique. La plateforme citoyenne COVID-Solidarity, qui met en relation des bénévoles avec des personnes isolées d'un même quartier, a par ailleurs ajouté les Restos du Coeur à sa liste de contacts. Ce partenariat permettra d'informer et de rediriger les bénéficiaires bruxellois vers le point de distribution de l'aide alimentaire le plus proche de leur domicile. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.